Provence Rugby s'est imposé contre Colomiers 27 à 18 ce vendredi soir, sur sa pelouse, lors de la 22e journée de Pro D2. Mont-de-Marsan a cartonné contre Soyo Angoulême, 52 à 7. Au lendemain de la nette victoire de Béziers, provisoirement leader, sur brief 34 à 15, Provence Rugby, qui forme avec Béziers et Vannes le trio de tête de cette Pro D2, a battu Colomiers 27 à 18 ce vendredi soir. Sur sa pelouse, lors de la 22e journée de Pro D2. Mais ce résultat a été acquis en deux temps, les Provenceaux repartant au vestiaire avec un retard de 5 points octobre 2015. Les hommes de Mauricio Regardeau ne pouvaient s'en vouloir qu'à eux-mêmes, ils avaient encaissé deux essais, casquette, le premier à la suite d'une interception puis un ballon cafouillé, le tout moins de deux minutes après avoir eu un bon ballon d'attaque à 5 mètres des lignes adverses. Le deuxième sur un nouveau cafouillage à la 25e juillet 2015. Entre-temps, les locaux avaient réagi avec un essai de Josh Tyrell. Mais il a fallu attendre la seconde période pour voir Provence Rugby passer en tête. Avec deux essais de son talonneur Lucas Martin puis Federico Wegrzin. Plus tôt, Aurillac s'était imposé sur sa pelouse face à Nevers 16 à 12. Toujours impériale à domicile 11 victoire en 12 matchs cette saison pour 47 points pris. Deuxième meilleur bilan de la Pro-D2, l'équipe de Roméo Gontineac a su tenir le score en seconde période, après un premier acte largement dominé 16 à 0, concrétisé notamment par un essai du centre Christa Powell et un drop de l'ouvreur Antoine Aucagne. Malgré le réveil Niversois en seconde période, Aurillac est encore reparti avec la victoire, ce qui lui ouvre les portes du top 6. Une performance pour cette équipe plutôt habituée au ventre mou de la Pro-D2. De son côté, Mondemar 104e n'a pas fait dans le détail contre Soyo Angoulême 14e, s'imposant 52 à 7. Fort d'une grosse domination territoriale, les Montois ont inscrit les deux premiers essais de la rencontre sur des attaques rapides. Chaque fois conclu en coin par leur ailier droit, se mit la Jivala. Une fois à droite du terrain, une fois à gauche, à la réception d'une diagonale. Le jeune 21-an-Fidjien s'est plus tard offert un triplé au cœur du récital des Landais qui menait déjà 31 à 0 à la pause. Cinq essais à rien. Ce succès permet à Mondemarsan de conforter sa quatrième place. À Grenoble, le scénario fut l'inverse mais le résultat final fut le même. Malgré une première période accrochée 17 à 13, les Grenoblois se sont nettement imposés 43 à 16 contre la Lanterne Rouge, Rouen, grâce à une deuxième mi-temps fleuve, où ils ont inscrit quatre essais. Le jeune 21-an-Wilfrey Duleux, frère de Nathanael qui performe cette année avec Castres, s'est offert un triplé quand l'international U20-Barnabé Massaï est allé de son doublé. Avec 48 points, Grenoble est onzième. Mais serait sixième sans les huit points retirés pour soucis financiers. Le scénario de la soirée est à retrouver du côté de Montauban, où Agen est parti s'imposer, 27 à 26. Mais pour obtenir sa première victoire à l'extérieur cette saison, le SUA a dû y croire jusqu'au bout. Mené 26 à 20 après une deuxième période complètement ratée qui avait vu Montauban passer en tête, Agençant n'est remis à un essai en coin de Théo Hitchelliden et à une transformation de Thomas Vincent. En coin, après la sirène. Enfin, sur sa pelouse, Valence-Romand XII s'est imposé contre Dax, 30 à 7, grâce à une deuxième période très réussie 21 à 0. Un quatrième succès de rang à domicile pour les Dromois qui se donnent un peu d'air en fin de classement. Sous-titrage Société Radio-Canada